Et salut à tous, c'est Stahlgren, on se retrouve sur Rise of Empires, on continue ce guide des héros et aujourd'hui on va voir Volontaire, donc qui est héros spécialisé dans les archers, c'est un héros de support, c'est à dire qu'il va aider les troupes alliées. Alors on va voir sa première attaque, donc portée valide de 2, donc vous l'aurez compris, c'est un héros qui sera en première ligne, donc 30% de possibilité d'infliger, 646% de dégâts à une troupe ennemie à portée valide, donc 30% c'est pas énorme, ça fait une chance sur 3 ou 4, mais 646% de dégâts, si la compétence se déclenche, ça risque de faire pas mal de morts, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ensuite il va augmenter de 50% la défense, tout ça ça change pas, pareil pour l'attaque, 50%, on va voir sa deuxième attaque, 40% de possibilité d'infliger, 305% de dégâts à une troupe ennemie aléatoire, et obtenant le bonus d'augmentation de 50% de dégâts de l'anti-tireur par l'effanterie de 2 tours. Donc si une compétence qui a un taux assez haut de possibilité, 40%, c'est pas non plus énorme, donc ça va infliger des dégâts de 305%, donc ça c'est plutôt intéressant, et vous allez avoir donc un bonus de 50% de dégâts de l'anti-tireur, c'est pas très clair comme explication et comme traduction, je pense que ça veut dire qu'en gros ça va réduire de 50% l'attaque de cette même troupe pendant 2 tours, donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite on va voir la compétence dictateur, donc là c'est une compétence qui sort un peu de la norme, il va augmenter l'attaque et la défense de 20%, donc ça fait un bonus de 40%, plus la vitesse des archers de sa légion de 20%, donc au final ça fait un bonus de 60%, donc c'est plus que correct, c'est meilleur que les autres héros saison 1, c'est pour ça que le volontaire au final est vraiment pas mal. Donc ensuite on va voir la 7ème compétence, orde de combat beau, ça veut dire qu'il va augmenter l'attaque de 40% de tous les archers de la légion, donc bien sûr si c'est associé avec d'autres héros archers qui ont la même compétence, ça peut faire énormément de dégâts, donc c'est plutôt intéressant. Et pour la dernière attaque, donc une attaque qui est commune à beaucoup de héros de saison 1, sur les 4 derniers tours il va augmenter de 50%, les compétences de combat de 2 troupes alliées, donc ça avec les archers ça risque de faire pas mal de dégâts aussi, donc c'est plutôt vraiment intéressant, et il y a de quoi faire de bons héros de saison 1, il y a eu des combos là, donc par exemple volontaire on pourrait le faire dans une équipe avec volontaire en premier plan, au second plan les marcheurs, et au troisième plan renard, ça peut faire une équipe mortelle de saison 1 d'archers, et en parlant des marcheurs on le verra demain.